Hey what's up guys coach Jess aujourd'hui avec vous pour votre training de jour donc avant de me lancer dans les explications je vous rappelle en fait si vous aimez les capsules le contenu drop un like sur la vidéo et aussi inscrivez vous à la chaîne pour avoir le contenu directement en votre première page pour avoir vos training donc je vais faire des explications assez briève pour le training ensuite je vais être retrouvé de Mathieu pour les démonstrations des mouvements qu'on va avoir à compléter pour aujourd'hui et par la suite vous allez être accompagné de Laurie et Mathieu pour votre training live on the spot donc restez tout au long de votre capsule vous allez avoir du plaisir pour ce qu'on va avoir à faire aujourd'hui donc en trois étapes aujourd'hui pour le workout votre warm up évidemment donc l'activation on va avoir le training du jour donc directement par après donc on aura pas de functional pump ou d'accessoires à faire comme avant directement dans votre workout du jour et on va terminer avec des accessoires des finishers de upper body donc du incline bench press et du bent over haut le incline que je vais vous rappeler là comment qu'on peut aller chercher plus la clinaison ou différents différents angles du mouvement avec les objets qu'on peut retrouver à la maison pour aussi de votre warm up donc ça va être relativement simple hier on avait un warm up qui était vraiment spécifique sur le stretching aujourd'hui votre warm up va être spécifique sur des en fait du iso haut donc tenir des positions en isométrie donc pour vraiment bien réchauffer stabiliser les mouvements donc le core, le overhead, la chaîne postérieure, les jambes et tout et tout pour ce qu'on va avoir à compléter pour aujourd'hui donc 30 secondes par position le good morning hold donc ça va un objet, une plate, un dumbbell que vous pouvez avoir à la maison pour cette partie là pas nécessairement à l'eau qu'on peut tenir pendant 30 secondes qui va être suffisamment pour votre warm up 30 secondes de deep squat hold donc avec un dumbbell, un sac ou peu importe ce qu'on a sous la main, une plate et 30 secondes de plank hold pour bien finir votre warm up aujourd'hui pour ce qui est de votre workout donc le workout va être en 2 parties on va avoir 2 every 2 minutes donc à chaque 2 minutes on va avoir 3 outages à compléter pour 5 rondes totales donc on va avoir 10 minutes sur un bloc un rest de 2 minutes on va avoir un autre 10 minutes sur le deuxième bloc donc le même principe le premier bloc 9-9-9 donc on va travailler beaucoup avec les dumbbells donc 9 dumbbell deadlift et 9 hang squat clean donc enchaîner l'un dans l'autre vous comprendrez qu'à chaque fois qu'on fait un combo comme ça c'est vraiment pour le plus possible vraiment enchaîner les mouvements l'un à la suite de l'autre finalement avec le 9 end release push up donc 9-9-9 pour le premier bloc on veut essayer d'entrer les 3 mouvements donc les 27 répétitions en l'intérieur du 2 minutes important de ne pas finir sur la minute en fait le 2 minutes pile on veut toujours garder un bon au moins 30-45 à la limite ça va être une bonne capacité peut-être 15 secondes de pause avant de compléter le prochain rond mais le plus possible on va avoir une bonne pause pour vraiment te frapper sensiblement le même temps à chaque rond qu'on va compléter par exemple 1 minute 15 on va essayer de frapper 1 minute 15 à chacun des rondes le plus possible pour cette partie là même hors d'idée dans le deuxième plus de répétition donc 12-12-12 des mouvements légèrement un petit peu plus simple à compléter donc vous devrez sensiblement avoir le même nombre de temps peut-être un petit peu plus difficile donc kibi si vous avez l'opportunité d'avoir un kettlebell à la maison si vous n'avez pas encore de kibi allez vous en procurer un ça va vraiment faire beaucoup de en fait un bon travail là pour ce qui est de votre équipement à la maison du training quand même beaucoup de variantes à faire avec un kettlebell donc procurez vous en 1, excusez moi donc 12 sumo deadlift high pool, 12 goblet lunge et on termine avec 12 setup pour cette partie là donc le même principe 12-12-12 donc cette fois ci on a 36 répétitions à compléter à chaque 2 minutes à l'intérieur de 2 minutes donc assurez vous que les répétitions et les mouvements sont en fait sont corrects ici pour vraiment compléter les mouvements dans le temps demandé. On va terminer par la suite avec votre finisher donc 3 à 4 rondes 10 incline bench press avec en fait floor press ou bench press si on le veut donc on va voir si vous avez un ballon ou un objet qu'on va vous montrer plus tard dans la capsule pour simplement créer en fait changer d'angle et créer plus d'amplitude aussi dans le mouvement que seulement faire du floor press où est-ce que l'amplitude du mouvement est quand même assez raccourcie donc on veut l'agrandir pour avoir plus d'amplitude plus de stretching à ce niveau là et on va terminer avec du bent over row pour la période donc un upper body les pompes avant de compléter votre training du jour donc j'espère que vous allez l'aimer sinon restez là je vais être avec Mathieu dans quelques instants pour vos démonstrations des mouvements à compléter pour aujourd'hui et ensuite restez en ligne pour votre workout avec Mathieu et Laurie donc restez là. Salut Mathieu! Salut! Comment ça va? Donc je suis avec Mathieu présentement pour vos démonstrations du workout donc les stratégies, le flow, tout a été dit pour ce qui est de votre training donc pour ce qui est des mouvements si vous avez besoin de savoir les points techniques, ce qu'on va compléter c'est maintenant que vous allez le savoir donc pour ce qui est de votre warm-up, le iso-haul donc chaque position doit être tenue donc c'est vraiment important d'avoir un bon, je le répète toujours à chaque capsule, un bon mind muscle connection, on va vraiment aller target des zones spécifiques pour votre workout aujourd'hui et on va compléter avec le good morning iso-haul donc Mathieu peut le faire body weight s'il veut donc c'est un warm-up, il peut seulement pousser ses hanches loin derrière, stretcher, un bon stretch au niveau des isquios, jambiers, contracter ses abdos le plus possible. Si c'est trop simple, il peut se prendre une charge, il peut la prendre en goblet sur lui-même, il peut aussi se prendre une plate ou mettre ça dans son dos donc c'est vraiment propre à vous, si ça veut un élastique, il peut aussi prendre un élastique, le mettre derrière votre cou et placer vos pieds sur l'élastique et créer le même genre de mouvement donc les genoux légèrement flexés, la cage thoracique relativement assez droite et les abdos contractés pour garder cette position-là, votre stretching pendant un bon 30 secondes. Directement, on va être suivi d'un deep squat hold, on peut prendre relativement la même charge qu'au besoin, prendre la charge et s'assoir dans une position de squat vers le bas, donc un peu comme le prone stretch qu'on a fait hier, mais cette fois-ci on va y aller avec une charge, un load pour le mouvement, donc encore une fois on va être le plus gainé possible. Et il va terminer avec un plank hold, donc beaucoup de gainage en début de journée, en début de training, c'est important, donc plank hold, contrairement à avoir une planche relativement trop droite ou avoir la courbe, en fait le bas de dos qui va creuser, on veut l'inverse, on va avoir le dos qui va rondir légèrement vers le haut, donc montrer que les côtes sont vraiment rentrées vers l'intérieur, avoir une espèce de hollow position si on veut, mais à l'inverse, si on veut aller créer le plank, s'assurer qu'on est vraiment en contraction le plus possible et non juste tenir la position. pour le plank. Donc relativement warm-up assez simple, on va compléter environ 3 à 4 ondes de ces mouvements-là en iso hold, super important pour bien se réchauffer. Deuxième étape, votre workout, donc le every two minutes pour cinq ondes, le premier 9-9-9, donc on va voir les 9 dumbbell deadlift, les 9 dumbbell hang squat clean et on va terminer avec le 9 end release push-up. Donc le workout commence, les hanches vers l'arrière légèrement, les genoux vers l'avant, donc une petite flexion, un peu comme le good morning, cette fois-ci on va pouvoir s'aider un petit peu plus de sa flexion, de genoux pour ce qui est dit mouvement, une tête des dumbbells seulement va toucher au sol et on s'assure de faire l'extension complète dans le mouvement comme Mathieu le fait si bien ici. Par la suite, le hang squat clean, donc est en position déjà suspendue, a terminé son dernier deadlift, dumbbell entre les jambes ou sur les côtés, c'est propre à vous, comment est-ce que vous le préférez, j'aime toujours mieux avoir les dumbbells à l'intérieur des jambes, ça demande moins de motion au niveau des pieds, donc les pieds restent déjà placés dans votre stance de squat, donc c'est seulement un mouvement up and down, vraiment plus efficace, plus rapide aussi pour ce qui est du workout. Des postes d'embelles au sol, il va compléter ses 9 end release push-up, donc chest au sol, les jambes relativement droites, les quads ne se touchent pas au sol, les artais en contact avec le sol en tout temps, décollent les deux mains et finit l'extension complète dans le haut du mouvement. Donc ce ne sera pas un every two minutes qui va être nécessairement très cardio, assez musculaire, donc assurez-vous d'avoir assez de temps de repos pour compléter les prochains rondes. Donc, rest deux minutes et le deuxième every two minutes, donc 12-12-12 cette fois-ci, si on a la chance d'avoir le kettlebell, on va travailler avec le kettlebell, donc 12 sumo deadlift high pull, 12 goblet lunge et 12 set up. Donc sumo deadlift, les jambes relativement plus larges qu'à l'habitude, donc plus larges que son squat stance, le chest assez vertical, vous avez deux options ici, dépendamment si vous êtes plus dominant des quadriceps ou des ischios jambiers. Donc Mathieu ici le fait plus de façon dominante des quadriceps, donc ses hanches sont, pas des quadriceps mais des ischios jambiers, ses hanches sont loin derrière, ses genoux sont relativement légèrement flexés et ça sert beaucoup de ses ischios jambiers, de sa chaîne postérieure pour essayer de propulser son kiwi vers le haut. C'est plus dominant au niveau des quads, on va faire un petit peu l'inverse, on va avoir moins de flexion au niveau de la hanche, plus des genoux, donc le chest va être relativement assez droit, il va se servir de ses quads pour faire son extension et amener son kiwi environ au niveau de la cavicule avec les coudes légèrement vers le haut. Directement dans son goblet lunge, on attrape son kiwi en pocket, il va faire un pas vers l'avant ou vers l'arrière, donc chaque pas va être une répétition. On s'assure évidemment, contact isch avec le sol au genou et on termine l'extension dans le haut des lunge, c'est souvent quelque chose qui est massacré dans ce niveau-là, on veut aller trop rapidement entre un rep et l'autre, on veut vraiment garder l'extension complète et il va finir son ronde avec 12 sit-up, donc les pieds collés ensemble, les mains qui touchent au sol avec ou sans élant, si vous avez un petit challenge, je peux faire les mains croisées sur les épaules, c'est comme bon puissant, donc 12 sit-up pour finir votre every two minutes pour cinq ronds. Quand ça s'est complété, on va se terminer ça en beauté, donc un petit peu de pompe au niveau du haut du corps, du chest et du dos, Mathieu ici a un med ball, donc on l'avait déjà fait dans une capsule précédente, on va encore l'utiliser pour cette fois-ci, donc le incline bench press, ça peut être aussi fait avec une autre sorte de ballon que vous avez à la maison, ou s'accoter sur un sac assez relativement gros, donc seulement avoir quelque chose qu'on peut s'accoter, être confortable et créer plus d'amplitude dans le mouvement, les points techniques vont relativement être les mêmes, donc les pieds relativement proches du corps, avoir une bonne pression sur le sol, changement d'angle un petit peu, donc un peu plus incliné qu'à l'habitude, ça va vous permettre aussi d'aller chercher plus d'amplitude, donc vous voyez que Mathieu a vraiment plus d'amplitude quand il descend, ses coudes vont vraiment plus bas, donc plus deep dans la position qu'un floor press normal, parce que ça arrête relativement à 90 degrés, cette fois-ci on a beaucoup plus d'espace pour créer un bon stretch, puis un bon pressing dans le haut du mouvement. Quand ce mouvement-là est complété, on peut se redresser debout et compléter nos 10 bent over row, donc encore une fois on a beaucoup de bent over aujourd'hui, donc du good morning, des deadlifts, du good life high pool, donc la chaîne postérieure est vraiment demandée aujourd'hui, et on va venir tirer nos dumbbells vers la hanche, donc un mouvement simple, 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 mais qui est très, très, très payant à ce niveau-là, donc on tire vers la hanche le plus possible, et on garde relativement un angle qui est parallèle vers le sol le plus possible, pas très incliné. C'est la chance d'avoir un miroir, je vous suggère fortement de faire ce mouvement-là devant le miroir, c'est le mouvement par excellence qu'on a l'habitude de faire, et de se retrouver relativement très, très, très droit, quand on a l'impression d'être penché quand même assez agressivement vers l'avant, donc sur un miroir, regardez juste votre inclinaison pour vous sentir où est-ce que vous êtes par rapport au mouvement. Donc c'est ce qui fait votre démonstration de vos workouts aujourd'hui, moi je vous souhaite un bon training, restez là avec Mathieu et Laurie qui vont faire ça on the spot avec vous, sinon moi je vous retrouve demain pour votre prochain training, à la prochaine, bon training, ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... 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 un peu moins de pied à l'arrivée à 25 ans un peu moins de pied à l'arrivée à 25 ans il y a une fois que je peux te lire pour une technique pour les squats clean penser à rapidement déployer les hommes dès que l'extension de lignes je peux tout de suite détenir les poids pour réduire l'énergie possible dès que ça c'est fait, je descends je peux le tirer longtemps je descends après je pars dessus je n'ai pas de posture je ne peux pas le faire je n'ai pas de la tension elle va enNIère je ne sais pas ce que tu veux je ne sais pas ce que c'est j'ai pas de coi qu'a pas de temps je sais pas de temps j'ai pas de temps j'ai pas de temps j'ai pas de temps Je vais me faire de la main de la main. Vous vous faites de la main de la main. Est-ce que vous autres? C'est incroyable! Qui a fait 15, 12, 9, 6 et 3. Dans le clúster. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est parti. 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 C'est parti.